Hello tout le monde ! J'espère que vous allez bien. On vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo avec Samuel. Je pense que c'est une des vidéos qui m'a été le plus demandée de nos deux ces derniers mois et je vous avais promis dans une des précédentes vidéos que ça y est, elle allait enfin sortir. On a trouvé un moment pour la tournée. Vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui, on va parler de thérapie de couple. Alors c'est assez étrange de faire cette vidéo parce que j'ai l'impression que ça fait tellement longtemps qu'on a dû un petit peu se creuser la tête pour vraiment trouver un petit peu tout le cheminement. Ça va faire maintenant plus d'un an. Mais voilà, c'était intéressant de pouvoir vous faire un retour là-dessus. Je sais que ça intéressait pas mal d'entre vous donc on va vous partager notre expérience qui reste personnelle et qui n'est pas forcément applicable à tout le monde. Alors déjà on va commencer par le début donc pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on peut entamer une thérapie de couple ? Je pense que là on peut parler d'un point de vue global. C'est vrai qu'il y a encore ce truc très tabou autour de la santé mentale et de la psychologie etc. On a l'impression que quand on va voir un psy, on est au bout de sa vie et que voilà c'est vraiment le dernier recours. C'est applicable seulement à ce type de professionnel médical entre guillemets parce que bon vous attendez pas d'avoir un abcès de la bouche pour aller chez le dentiste. Généralement on y va dès qu'on commence à avoir des petites douleurs. Je fais ce parallèle-là parce que c'est vrai que le psychologie et les consultations psychologiques ne devraient pas être seulement consommées au moment où c'est vraiment le bord du bord de la crise, du bout du bout, parce qu'il y a des choses qui peuvent être mises en place avant. Voilà donc l'idée c'était pour nous à un moment donné de notre vie où on ressentait qu'il y avait un problème de communication et on le dit souvent mais la communication c'est la clé. Voilà c'est la base d'un couple pour nous qui est sain sauf que quand on dit ça on se dit ok d'accord on sait que c'est la base c'est important mais comment est-ce qu'on met en place concrètement dans notre vie et surtout quand on n'arrive plus à communiquer même si on en a l'envie même si on sait que c'est important parfois on a besoin de se faire aider. L'idée c'était d'avoir quelqu'un d'extérieur, de professionnel. Ouais de former. Ouais c'est ça. C'est quelqu'un qui sait de quoi il parle en fait qui a accompagné d'autres couples et qui sait qu'il y a pas mal de choses que traversent les couples que d'autres ont déjà traversées et qui a une expérience aussi de différentes situations qui font qu'elle peut nous répondre à nos interrogations et à nos questions assez facilement en fait. En fait l'idée c'était d'avoir quelqu'un de formé voilà tout simplement souvent on peut prendre des conseils à droite à gauche etc mais rien ne vaut pour nous ben quelqu'un qui a de l'expérience alors il y a beaucoup beaucoup de personnes qui peuvent agir auprès d'un couple il y a des coachs qui sont formés pour le couple il y a des psychologues qui font des thérapies voilà ça c'est vraiment selon ce que vous préférez il y a aussi des thérapies qui se font en distanciel c'est que nous on a l'exemple de Loïc et Mathilde qui sont nos meilleurs amis et qui pratiquent la thérapie de couple même en visio et c'est vrai qu'ils le font eux à deux c'est à dire quand ils font des thérapies de couple ils sont tous les deux avec le couple et je trouve que c'est hyper intéressant alors nous ça n'a pas été notre cas mais le côté d'avoir un couple en fait un duo d'avoir deux personnes en fait c'est je trouve que c'est toujours intéressant voilà ça ça donne une autre dynamique. Oui ça donne deux regards différents aussi parce que tous les professionnels n'ont pas forcément la même approche la même façon de fonctionner et quand tu as deux personnes c'est toujours mieux qu'une. C'est ça deux pour le prix d'un. Alors on peut se demander à quel moment et pourquoi et comment est-ce que ça va nous aider je pense que le plus important c'est d'en discuter parfois dans un couple c'est difficile de tomber d'accord sur le fait d'aller se faire aider de faire cette démarche là nous c'est vrai qu'on était arrivés à un moment où en fait on s'est dit ok on sait qu'on a envie de sauver notre couple on sait qu'on a envie que ça marche on sait aussi qu'on a des difficultés qu'on n'arrive pas à régler tous les deux des difficultés de communication et on a besoin d'outils en fait et c'était vraiment comme ça qu'on le voyait en fait c'était vraiment ce côté outils ce côté ressources qui est hyper important en fait et qu'on trouve pas tout le temps dans les livres et les podcasts et ce qu'on peut avoir comme ça d'accessible il y a une part de personnel en fait et nos histoires personnelles elles pouvaient être entendues que par quelqu'un qui était prêt à les accueillir et donc c'est comme ça qu'on a pris la décision de se renseigner donc voilà ce que je voulais dire c'est que c'est quand même pas facile je trouve enfin par rapport pour moi par exemple ça pas été hyper facile d'accepter le fait qu'on n'allait pas y arriver juste tous les deux en fait de dire un moment on a besoin d'une aide extérieure on a besoin de quelqu'un de professionnel et tout moi en tant que en tant que partenaire de couple je me suis dit bah ça veut dire qu'en gros on n'y arrive pas et tu te sens nul enfin voilà il y avait plein de sentiments négatifs alors qu'au final c'est vrai que pour plein de choses on se fait accompagner dans la vie et ça veut pas dire qu'on est nul quand on fait quand on a un coach sportif ça veut pas dire qu'on a un mauvais sportif quand on est quand on va avoir un médecin ça veut pas dire qu'on prend pas soin de soi c'est juste que en fait là on avait besoin de quelqu'un d'autre de compétence en fait et de compétence parce qu'on voyait qu'il y avait des problèmes qui étaient récurrents et en fait on avait un problème on essaye de le régler ça se calmait ça allait mieux et on se disait bah voilà plus jamais on est dans ce programme et puis en final ça revenait exactement le même schéma exactement le truc donc normalement c'est le hamster le hamster dans la grille et voilà c'est ça c'est vraiment des fonctionnements et je pense que d'un point de vue culturel en fait les hommes ont encore plus de mal à accepter de se faire rêver d'un point de psychologique qui est un truc très patriarcal en fait où on se dit que voilà l'homme c'est doit être fort il n'y a pas d'émotions il n'y a pas de communication parfois oui et voilà et puis même la capacité d'accepter de l'aide et sur des sujets aussi intimes que le couple donc voilà je pense que tout ça rentre en jeu et c'est hyper important de d'en parler et on espère que peut-être cette vidéo permettra aussi d'ouvrir le dialogue là dessus ensuite on passe au comment donc comment est ce qu'on trouve son thérapeute alors nous c'est vrai que comme je vous le disais on a Mathilde et Loïc qui sont quand même nos meilleurs potes et qui sont psys et qui sont eux-mêmes qui font aussi des thérapies de couple et du coup on leur a posé la question évidemment on n'allait pas partir en thérapie avec eux parce que ça peut pas fonctionner quand on connaît trop les personnes mais ils nous ont orienté notamment sur la recherche de profils de thérapie nous on savait qu'on voulait des thérapies courtes des thérapies brèves et qui font marcher tout ce qui est comportement en fait tout ce qui est thérapie cognitive comportementale etc thérapie systémique etc moi c'était vraiment des choses sur lesquelles on était quand même assez sensibilisés et qui semblait nous correspondre on n'avait pas envie que ça dure très longtemps enfin ça aurait duré le temps non mais bon on n'était pas sur un truc d'introspection sur de l'enfance à maintenant qu'est ce qui fait qu'aujourd'hui notre couple va pas et voilà tous les trucs à l'ancien on avait envie d'un truc efficace simple sans rentrer dans les grandes théories fumeuses on est passé par un annuaire qui est disponible je vous commentaire sûrement ça doit être un truc comme ça en fait je connaissais grâce à mathilde et loïc parce qu'ils sont eux-mêmes en du de tcc et du coup une fois qu'on est professionnel certifié on apparaît sur cette carte et du coup c'était un moyen pour nous d'avoir un annuaire déjà beaucoup plus pertinent et ciblé donc on est passé par ça et ensuite ben faut appeler les différents psychologues demander s'ils font des thérapies de couple s'ils sont disponibles etc et voilà on est tombé sur quelqu'un on va pas vous donner le nom mais il faut parfois patienter un petit peu oui il faut parfois patienter selon les délais parce que il n'y en a pas beaucoup en fait non c'est vrai que c'est pas c'est pas la majorité mais après c'est vrai que on n'est pas allé chercher en dehors de notre zone géographique on aurait pu avec des consultations en visio voilà nous on l'a pas fait mais c'est tout à fait possible et en termes de d'études ça montre que il y a autant d'efficacité voilà faut le savoir donc c'est dans un coin où il n'y a personne et que vous tenez absolument vous faire aider vous pouvez aussi faire juste en visio et ça change rien au résultat qu'est ce que ça apporte donc on en a quand même pas mal parlé mais vraiment on est sur ce truc là je trouve de d'outils et même d'exercice alors nous la thérapie cognitive comportementale est vraiment cette dimension de à la fin de la séance on a des devoirs ouais des devoirs on avait des devoirs c'est ça personnel c'est vrai que ben c'est des trucs à mettre en place au quotidien ou à tenter de mettre en place au début c'est vraiment pas facile franchement il ya des fois enfin c'est vraiment des choses qu'on doit forcer au début fin moi en l'occurrence tout ce qui était sur la communication sur la façon de m'adresser la façon d'exprimer mes émotions tout ça c'était des choses où au début vraiment j'ai dû me forcer à le faire et des fois je devais me le rappeler parce que quand je commençais à partir dans un truc où c'était pas la bonne façon en tout cas une façon cohérente par rapport à ce qu'on faisait ce qu'on essayait de mettre en place et du coup moi je devais vraiment au début me forcer à adopter une autre posture à parler différemment à exprimer mes émotions différemment et petit à petit en fait ça devient des réflexes et c'est vrai que c'est ça qui aide en fait c'est cette mise en place au quotidien c'est à dire que si vous attendez qu'il y ait que une heure par semaine ou toutes les deux semaines qui fasse que ça sauve le couple au final c'est sûr que s'il y a rien qui change à la maison c'est cool d'aller parler vider son sac avec un professionnel ça aussi ça fait partie de la thérapie nous aussi quand on y allait on débriefé de nos dernières prises de tête de nos derniers challenge de couple mais après si tu mets rien en place chez toi ça marche ça marche moins bien en fait on lutte contre des fonctionnements qui sont présents qui sont parfois ancrés dans d'autres domaines de vie que celui du couple voilà on est tous fait de schéma et de fonctionnement au début c'est un peu fake it until you make it vraiment l'idée c'est de se forcer de toute façon dans plein 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 d'outils de thérapie et de développement personnel en général c'est un petit peu l'idée et c'est normal qu'au début ce ne soit pas naturel et en fait au fur et à mesure quand on voit les bénéfices et que ça te procure des émotions qui sont agréables tu as envie de continuer et c'est vraiment l'idée aujourd'hui si on peut vraiment voilà parler de notre recul un an après c'est vrai que ça ça reste ça veut pas dire qu'il n'y a pas des moments de prise de tête ça veut pas dire que d'un coup vous devenez le couple parfait pas du tout on a des hauts des bas des moments où on est plus fatigué plus stressé mais il y a une capacité quand même à ne plus être en dents de scie comme on avait pu voilà le être au quotidien oui et puis je dirais surtout que c'est dents de scie à la place de faire des pics comme ça et comme ça bon les pics hauts sont toujours hauts mais les pics bas où vraiment il ya des grosses crises ça reste quand même à des proportions vraiment moindre et voilà il ya toujours des prises de tête mais on arrive à désamorcer et à réduire la pression du moment pour débriefer parfois plus tard parfois sur le moment quand on y arrive mais en tout cas ça prend jamais des proportions aussi extrêmes même si bon on était dans un truc quand même globalement respectueux l'un de l'autre mais ça on se fait moins de peine on est moins dans des mots qui blessent on est moins dans des volontés de faire de la peine à l'autre alors que la base c'est d'essayer de s'aimer de se comprendre donc vraiment ça c'est sur le coup la gravité entre guillemets des prises de tête a vraiment changé c'est vrai non je pense que c'est vraiment ce qu'on retient un an après et on le conseille à tout le monde c'est un peu cliché de dire ça mais c'est vrai qu'autour de nous on en parle et je suis très contente de pouvoir en parler sur les réseaux parce que je pense que c'est fondamental et qu'aujourd'hui on est un peu dans une société de consommation même parfois pour nos relations et qu'on a vite fait de se dire ça marche pas je prends je jette et en fait il y a beaucoup de choses qui peuvent se réparer et en fait le travail que vous faites dans votre couple retentit et ricoche sur son sur soi en fait parce qu'encore une fois c'est des fonctionnements qui très souvent ne s'appliquent pas seulement à une facette de votre vie donc voilà un petit peu notre recul un an après je voulais terminer par les ressources les ressources qui sont intéressantes je sais je vous mettrai en barre d'informations mais je pense que ça peut être bien de vous mettre voilà des podcasts des livres qui sont intéressants quand on a envie de voilà d'amorcer peut-être une réflexion déjà sur un changement possible et un accompagnement possible à ce niveau là ouais bah je pense que c'est bien parce que c'est vrai qu'il ya la thérapie il ya les professionnels et tout mais aussi plein de petites choses qu'on peut grappiller à droite à gauche qui marche plus ou moins selon les personnes et qui retentissent plus ou moins fort moi c'est vrai qu'il ya certains bouquins où j'avais un peu plus de mal je trouvais ça un peu voilà ça me correspondait pas et d'autres ou des documentaires ou des séries des podcasts où je me suis dit ouais c'est vrai que là ça me parle beaucoup plus ça appuie les changements qu'on mettait en place avec la thérapie étaient appuyés par ces ressources là et ça peut être vraiment intéressant voilà un petit peu pour le sujet de la thérapie de couple on essaie de synthétiser ça de façon à ce que ce soit digeste pour vous j'espère que ça aura pu peut-être lever un tabou du moins participer au fait d'échanger et de lancer des conversations autour de ces sujets qui nous semble très très important n'hésitez pas à regarder votre information je vous mettrai le maximum de contenu et on vous dit à très bientôt à très vite ciao ciao salut ciao ciao ciao